Donc Alex Bernier, directeur de Brainet, je vais conclure ces rencontres en mettant en avant plusieurs points positifs que j'ai retenus, malgré le fait que cette année 2020 a été plutôt compliquée pour tout le monde. Le premier, c'est une prise de conscience croissante par les pouvoirs publics des problèmes liés à l'accessibilité des livres numériques. Et donc cette prise de conscience, elle se traduit par la commande de rapports. On a entendu parler ce matin de celui de l'IGSR, mais on a aussi eu un rapport de l'Adopi qui a été publié à la fin de l'année 2020. Donc c'est positif de voir que ces questions sur l'accessibilité sont de plus en plus documentées. Et comme l'a dit Bruno Marmol en introduction, du côté des associations de personnes handicapées ou de personnes atteintes de troubles d'Odysse, on attend que cette prise de conscience se traduise vraiment d'un point de vue opérationnel pour qu'il y ait une augmentation forte du nombre de livres adaptés, du nombre de livres naturellement accessibles à disposition du public, pour qu'enfin on puisse réduire cette pénurie de livres auxquels on fait face depuis de trop nombreuses années. Parmi les autres points positifs, je retiens les progrès en matière de mutualisation. La mutualisation des livres adaptés sous l'impulsion forte de l'Accessible Book Consortium, qui a constitué la plus importante bibliothèque numérique de livres adaptés à ce jour, avec des centaines de milliers de titres disponibles, ce qui était inconcevable il y a encore quelques années, donc c'est un progrès notable des bibliothèques qui va donc être accessible aux usagers directement via une nouvelle interface dont a parlé Luc Mommet tout à l'heure. Donc un progrès considérable en termes de mutualisation des livres, mais aussi des progrès en termes de mutualisation des pratiques, comme Louis Marle l'a mis en évidence, avec la création de guides, de chartes, à destination des professionnels de l'édition, mais qui ont aussi un impact sur les autres professionnels de la chaîne du livre, comme des composeurs qui ont vraiment un rôle opérationnel dans la production des livres numériques. Dernier point positif que je voudrais mettre en évidence, c'est que cette pandémie de coronavirus a montré vraiment un besoin fort d'accessibilité numérique. Évidemment, les utilisateurs n'ayant plus accès aux bibliothèques physiques, à leurs bibliothèques municipales, à leurs bibliothèques universitaires, à leur école, ils se sont retournés naturellement vers des solutions numériques. Ça a souci de positif qu'on a assisté à une augmentation du nombre de sollicitations de nos services. Ça a été le cas à le Brinet, ça a été le cas à l'AVH aussi, à l'association Valenteur Ville, et ça a été le cas aussi pour Modid, je pense, à tel point que ça a suscité et ça les a incités à créer de nouvelles offres. Donc ça, c'est positif. Dans le même temps, ça a aussi mis en évidence le défaut d'accessibilité de certaines solutions existantes, notamment des portails des bibliothèques, notamment des catalogues, des ressources d'éditeurs scientifiques. Je pense notamment aux éditeurs scientifiques dont les livres sont mis à disposition dans les universités, qui sont encore très, très difficilement accessibles aujourd'hui. Voilà. Parmi les points, les points qui restent à travailler, mais comme l'a redit Olivier Caudron, il existe encore de fortes disparités en termes d'accessibilité. Alors en France, on a des fortes disparités régionales. Il y a très peu de bibliothèques universitaires, par exemple, qui sont habilitées à diffuser des documents adaptés. Donc, très clairement, un étudiant n'est pas traité de la même façon, selon qu'il réalise ses études, qu'il suit ses études dans une université habilité ou dans une université qui ne l'est pas. Donc ça, c'est vraiment un axe de travail important que la prise en compte de l'accessibilité se généralise dans tous les établissements d'enseignement supérieur et plus largement dans les établissements de lecture publique. On a aussi une forte disparité au niveau des types de documents qui sont accessibles. Et là, comme ça a été dit tout à l'heure, on a un impact de plus en plus fort sur les documents de littérature générale. Par contre, on a encore beaucoup de progrès à faire pour les documents complexes, donc les documents scientifiques, notamment. Mais en général, tous les documents à maquettes complexes, les livres scolaires, quelle que soit la discipline concernée, ou des choses auxquelles on pense moins intuitivement, mais des livres de cuisine, des guides de voyage, etc., des livres jeunesse, qui sont évidemment des contenus très importants et qui ont des maquettes complexes qui rendent leur adaptation longue et donc coûteuse, et donc qui reste encore aujourd'hui un axe de travail important. Voilà, donc je vais une nouvelle fois remercier les équipes de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes, livre-lecture pour leur soutien, leur partenariat, leur efficacité dans l'organisation de ces rencontres. Même chose pour les équipes de l'ENSIB. Je vais remercier une nouvelle fois le comité de programme qui s'est réuni dans des conditions parfois un petit peu compliquées, à distance, via Zoom, etc. Mais voilà, on a réussi à concrétiser et à former un programme que j'espère les participants auront apprécié pour ces rencontres, malgré ce nouveau format imposé par la pandémie de Covid-19. Voilà, donc j'espère qu'on va se retrouver l'année prochaine en présentiel, comme on dit, dans les locaux de l'ENSIB, sur un format plus participatif, même si ça l'était ce matin, grâce aux questions. Mais voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de renouveler les ateliers tels qu'on les ait réalisés d'habitude. Et une dernière chose, merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont reliés sur les réseaux sociaux, via Twitter, et pour ceux qui n'ont pas pu assister aux rencontres ce matin, vous pourrez les retrouver en vidéo. Et donc, on relaira l'information sur nos comptes, sur des réseaux sociaux, sur nos sites web, etc. Et par mail aussi à tous les participants, pour que vous puissiez relayer à vos collègues qui n'auraient pas pu être disponibles ce matin. Voilà, donc un grand merci à vous tous et à bientôt. et sans doute à l'année prochaine pour une nouvelle édition des Rencontres.